... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Sommet du Grand Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Mazoué. Bonjour. Bonjour, directrice de la RSE du groupe RATP. Pourquoi participez-vous à cette édition du Sommet du Grand Paris ? Écoutez, il me semblait important que la RATP soit présente à ce sommet, tout simplement pour rappeler que les transports publics sont finalement la solution de mobilité qui répond le mieux aux enjeux climatiques et de transition énergétique. En fait, il faut avoir quelques chiffres en tête. Quand vous prenez le métro, le RER ou encore le tramway, vous consommez 8 à 10 fois moins d'énergie que la voiture particulière. Pour le bus, c'est 2 fois moins. Et puis, en ce qui concerne le CO2, si vous prenez les modes ferrés, vous émettez 50 fois moins de gaz à effet de serre que la voiture particulière. Donc, c'était vraiment important de rappeler ces éléments tout à chacun, de prendre des transports en commun. C'est aussi un geste civique, écologique et économique. Le fil rouge de cette journée est quel grand pari voulez-vous ? Et vous, quel grand pari voulez-vous ? C'est une bonne question. Je pense qu'on aspire tous à un grand pari qui soit beaucoup plus écologique, plus solidaire, un grand pari où il fait bon vivre, finalement. Et c'est toute notre raison d'être, en fait. Notre raison d'être au niveau du groupe RATP, c'est s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Et pour moi, les transports, c'est l'essence même de la ville. Il y a du mouvement, du brassage et du vivre ensemble. Donc, c'est vrai que c'est cela que l'on attend, en fait, du grand pari. Et je pense que c'est important, justement, de montrer que l'on s'engage pour cette ville bas carbone. Et en cela, en fait, on a choisi d'avoir un objectif qui est très ambitieux, qui est de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2025. Et on a, pour atteindre cet objectif, différents projets, notamment un projet sur la flotte de bus, qui est, en fait, de transformer l'ensemble de notre flotte de bus. Donc, 4800 bus, et de la convertir à l'électrique et au bio-GNV. Et grâce à cela, on va pouvoir économiser, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vous intervenez sur la thématique se déplacer à moindre coût et en polluant moins, est-il encore possible ? Je vous demande, quelle est votre idée principale pour prendre à bras le corps ce défi ? Alors, effectivement, on avait toute notre place sur cette table ronde. D'une part, parce que les transports publics sont les transports qui répondent le mieux aux enjeux climatiques et de transition énergétique. Et puis, il faut savoir que les attentes des voyageurs, ils évoluent. Ils attendent d'avoir, de cumuler à la fois un mode de transport lourd, le bus, le métro, le tramway, et puis un mode de transport plus doux, comme le vélo, la marche. Et nous, au niveau RATP, on peut proposer cette offre de transport multimodal. On a notamment testé le MAS sur différents territoires de RATP Développement, donc à ANMAS, à Brest, à Angers. Et aujourd'hui, on a développé l'application Bonjour RATP, qui permet justement de favoriser la multimodalité et l'intermodalité. C'est essentiel. Et finalement, cette application, elle permet quoi ? Elle permet de rechercher un itinéraire, d'acheter un titre de transport, de recharger votre titre de transport, ou alors de réserver un vélo, une trottinette, avec notre partenaire Tiers Mobilité. Et c'est cela qu'attendent les voyageurs aujourd'hui. C'est cette offre multimodale et l'intermodalité que l'on peut également offrir. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada